on va attaquer le dernier talk mais avant ça je tenais à vous rappeler pour les gens dans la salle il y a un pot qui va se lancer juste après le dernier talk donc n'hésitez pas à rester pour prendre un petit verre et échanger sur toutes ces super conférences qu'on a vu aujourd'hui si en plus vous voulez nous donner un coup de main pour redécaler les tables pour que lundi on puisse manger ailleurs que sur les bords de la salle ça peut être sympa et puis je vais laisser la scène pour mon ami Emmanuel qui va nous parler de Shakespeare probablement c'est ça je t'en prie c'est ça bonjour à tous to be or not to be on va essayer de découvrir un petit peu ce que j'entends par là je vais essayer de me mettre un petit peu devant je suis arrivé il n'y a pas très longtemps chez Badrock donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je me présente un peu Emmanuel Hervé je suis coach sur la vertical data voilà ça permet au moins de savoir où je travaille mon job c'est que j'accompagne les équipes les individus les organisations depuis 2009 donc ça commence à faire un petit moment je suis un ancien dev j'étais biberonné à l'extrême programming j'ai fait Scrum Master PO j'ai fait Manager aussi je fais de la formation de Manager etc etc je suis assez orienté solution on verra pourquoi je vous dis ça et j'ai une petite phrase que j'adore qui me suit de partout qui est n'oublie jamais d'essayer c'est une phrase que j'ai piquée j'avoue dans Robots donc un film d'animation je vous engage vraiment à le voir parce qu'il y a des super une super histoire alors qu'est-ce qui nous amène là d'abord merci d'être venu d'être encore là on va essayer de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau comment nous nous programmons depuis notre enfance en fait et du coup nous et notre dette technique en fait et superbe pourquoi merci merci voilà ce qui se passe dans notre cerveau nous et notre dette technique et puis des pistes pour la traiter alors en informatique j'ai essayé de trouver la définition mais vous avez le droit de la tient en g la dette technique c'est le résultat de ce qu'on n'a pas voulu faire correctement et ou ce qu'on n'a pas pu faire correctement est-ce que vous êtes d'accord ouais bon et puis il y a tout ce que le legacy quand on récupère une vieille appli des choses comme ça ok alors on va faire un petit tour dans nos pensées et voir pourquoi je vous parle de ça une situation donnée implique toujours une réaction émotionnelle derrière alors par exemple je me suis disputé avec moi ou ma conjointe je suis toujours en colère ça c'est l'émotion qui vient après mon patron m'a dit qu'il était insatisfait dans mon travail du coup je suis découragé rien ne va plus j'ai lu dans le journal ce matin que la planète va mal ça m'angoisse donc là on a trois situations trois réactions qui sont différentes maintenant si on prend une seule les mêmes situations un bruit fracassant près de la fenêtre de votre chambre vous réveille à trois heures du matin alors la réaction émotionnelle qui pourrait être c'est vous pensez que c'est un intrus donc c'est de la peur qui arrive votre coloc a encore oublié ses clés du coup c'est de l'irritation c'est de la colère qui est là et puis votre partenaire vient et se rapproche de vous peut-être que ça sera une certaine joie fébrilité excitation je vous laisse donc une même situation c'est une pensée rapide pour évaluer la situation et qui va déterminer finalement l'émotion peur, contrariété joie et le comportement qui en découle je ne sais pas trop où vous regardez quand je fais ça un petit exercice je vous invite à réfléchir à un événement qui vous a vraiment bouleversé ces derniers jours et qui vous a causé un peu d'angoisse un peu de tristesse voire même de la colère je vous laisse quelques secondes ce n'est pas super agréable comme exercice j'en conviens tentez de vous rappeler ce à quoi vous pensiez à ce moment là est-ce que vous arrivez ou est-ce que vous avez en mémoire l'émotion qui est derrière ce que je veux dire par là c'est que quand on a une situation en général on a des pensées automatiques qui arrivent de suite après mais le cerveau est câblé de telle façon que ces pensées automatiques elles durent quasiment deux trois secondes et puis elles disparaissent ok et c'est les réactions derrière que l'on a que l'on va garder en mémoire ces situations en fait elles sont fabriquées à partir de règles et de suppositions alors règles et suppositions c'est des choses qu'on acquiert dès le début de l'enfance du style si tu n'as rien de bon à dire et qui provient finalement de votre environnement familial si tu n'as rien de bon à dire ne dis rien bon des choses comme ça ne montre jamais ta nervosité ne pleure pas ne montre pas tes émotions ou des choses comme ça ça c'est quelque chose qu'on peut entendre quand on est enfant si tu ne peux pas faire quelque chose parfaitement ça ne vaut pas le coup de le faire ne le fais pas c'est même pas la peine d'essayer donc là on est déjà un petit peu conditionné avec ce genre de phrases et puis il y a les croyances de base ça les croyances de base c'est quelque chose qui est encore un peu plus enfoui au niveau cognitif et l'ensemble de ces choses là on appelle ça des schémas alors les croyances de base c'est par exemple il y a des croyances positives je suis beau je suis intelligent je suis performant je suis des choses comme ça ou alors des croyances de base qui peuvent être plus négatives ouais j'arrive à rien je ne suis pas très bon enfin bon des choses comme ça mais c'est vraiment des croyances que l'on a en nous que l'on se fabrique ces mécanismes là ils existent dans notre enfance pour nous protéger mais vraiment c'est à dire si voilà quand on est par exemple à la cour de récré ou etc il peut se passer des choses avec les camarades on va se pas cool c'est bon ça marche et finalement ces mécanismes vont nous rendre forts par rapport à ce moment là ok donc ils sont utiles un schéma prend sa source d'un enfance exercice et exerce une influence sur notre façon de penser et d'agir ainsi que sur nos relations avec nos semblables le problème de ces schémas c'est que quand on grandit quand on devient adulte parfois il reste et en fait vous savez des petites voix que vous pouvez avoir dans votre tête pour une situation donnée je sais pas vous faites quelque chose et tiens il y a ça qui me dit je vais c'est pas bien ou que sais-je moi je les appelle les saboteurs et finalement ces saboteurs qui nous accompagnent qui ont vraiment une raison d'être au départ si on les garde c'est ce que j'appelle notre dette nous notre dette technique entre guillemets notre dette humaine voilà donc votre cerveau c'est votre meilleur ami vous en servez tous les jours je vous cache pas et vous devez bien en être persuadés aussi je pense il peut aussi être votre pire ennemi il y a quelque temps dans mon rôle justement de coach je suis assez branché tout ce qui est psychologie positive intelligence positive et des choses comme ça c'est mon côté orienté solution que vous avez vu tout à l'heure j'ai pu suivre un programme de ce monsieur là Shirzad Chamin qui a finalement récupéré plein plein de choses plein de concepts à droite et à gauche et qui a tout mis ensemble et c'est en fait ce que je vais vous présenter maintenant simplement je vais pas faire cerveau gauche cerveau droite on va dire parce que c'est parce qu'en fait on sait très bien que ça marche pas exactement comme ça on va plutôt dire on a une partie de notre cerveau voilà où les saboteurs habitent les saboteurs on va les nommer et on va dire il y a 10 saboteurs il y a une autre partie de notre cerveau en fait qu'on va appeler qui ou habite le sage lui ce sage il y a 5 facultés l'empathie l'exploration l'innovation la navigation l'action jusque là tout va bien c'est clair l'esprit humain lui il se concentre sur l'anticipation du danger au détriment des autres fonctions par exemple la réaction de lutte ou de fuite ça active certains saboteurs et ça va réduire l'accès aux facultés du sage si je prends par exemple un exemple à la préhistoire nos enceintes on va dire s'il y a un tigre qui commençait à attaquer le cerveau il réfléchit pas il va se mettre en mode survie et il va tout faire pour survivre typiquement le sage là il n'existe plus ses réactions directes voilà ces saboteurs ils veulent pas disparaître leurs raisons de vivre ils veulent pas disparaître mais eux ils se nourrissent de la peur du stress de l'anxiété de l'insécurité tout ce que je vous dis là c'est pas des paroles en l'air c'est des comment dire c'est des études scientifiques qui sont derrière c'est les sciences cognitives c'est enfin bon il y a plein de choses derrière le sage lui au milieu de tout ça il doit se faire une place et lui il va se nourrir de l'empathie de la curiosité de la créativité etc ce genre de choses les saboteurs en fait on va dire qu'ils peuvent engendrer du succès mais ils ne rendent pas forcément heureux par contre le sage lui il va engendrer plus de performance et rendre heureux plus durablement alors par exemple qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple il faut être fort pour réussir dans la vie il ne faut pas hésiter oui il faut peut-être un petit peu écraser les autres pour passer devant et aller et réussir des choses comme ça donc oui on va avoir du succès mais est-ce qu'on va pour autant être heureux véritablement derrière et ce rapport de force il existe un rapport de force finalement entre les sages et les saboteurs et ce quotient finalement il va déterminer comment vous vous sentez heureux dans votre vie et votre performance par rapport à vous-même je vais m'expliquer juste après là-dessus mais finalement si vous avez plus de saboteurs que de sages finalement vous trimballez une sorte de sac à dos et une dette voilà alors ce quotient en fait c'est pareil ça a été ça a été prouvé scientifiquement voilà en fait il a un point de basculement qui est à peu près 75% c'est à dire qu'on sait qu'au-delà de 75% on va être dans une spirale positive c'est à dire que nos pensées etc vont nous attirer plutôt vers des choses positives où on va être en interaction avec les gens d'une façon positive et on va sur de la performance si on est en deçà et bien on est dans une spirale plutôt négative et dans un mode de survie pensez au tir de tout à l'heure on est là-dedans alors je vais faire un petit peu le tour des quelques saboteurs d'abord il y a le juge le juge on va dire c'est le maître des saboteurs ce juge et soi lui il va directement dès qu'on va être dans une voilà en interaction avec quelqu'un ou etc ce qu'il va faire il va se juger soi-même ouais je suis pas très bon j'arrive pas à faire des trucs il m'arrive toujours des merdes enfin voilà ça marche pas il va aller juger les autres de toute façon lui c'est une quiche ouais ça va pas du tout je l'aime pas machin etc il va être vraiment dans un jugement et puis il va juger les événements et circonstances c'est pas ma faute c'est juste que c'est la faute à pas de chance c'est ce qui se passe autour ou alors on me propose je sais pas une nouvelle situation professionnelle qui va changer ma vie dans les prochaines semaines par exemple ça peut être ce genre de choses et puis il a neuf autres compagnons qui sont ceux-là alors l'hypervigilant j'en ai parlé tout à l'heure lui c'est celui il va se mettre en mode sécurité de suite attention il va il va nous inciter véritablement à être hypervigilant sur tout et du coup on va se bloquer on va pas peut-être oser faire des choses donc il y a la victime l'agité l'hyperrationnel le maniaque etc etc peut-être que si je les mets comme ça ça va vous allez peut-être en reconnaître quelques-uns peut-être qui vont vous parler peut-être que vous en avez qui qui de ces petits monstres dans la tête on les a tous de toute façon on les a tous à certains niveaux il y en a qui sont beaucoup plus présents que d'autres mais encore une fois ils ont vraiment une raison d'être quand on était enfant le problème c'est voilà on les garde souvent quand on est adulte et du coup on est dans la spirale négative voilà est-ce que ça va jusque là ça vous parle ouais je vous ai dit tout à l'heure les saboteurs ils ne veulent pas disparaître ils vont même s'auto justifier mais je suis bon pour vous la colère la honte la culpabilité ça va vous pousser à être mieux vous allez être stressé c'est pas grave le stress c'est bon ok vous allez faire mieux après alors oui il en faut un peu peut-être pas tant le stress vous rend plus performant maintenant les émotions négatives vous sont utiles alors imaginons une plaque de cuisson ok c'est une métaphore on est d'accord vous mettez votre main dessus ok ça va vous brûler donc vous allez normalement enlever votre main ok si vous laissez faire le juge c'est un peu comme si vous gardiez la main sur la plaque de cuisson et que ça annihile finalement toutes les autres vos autres possibilités de penser clairement vous êtes concentré sur la chaleur et le fait que vous avez mal en fait il fait ça le juge bon ok on fait quoi pour résorber cette dette parce que je voulais me déparer de ce genre de choses mais bon en fait trois actions qui se complètent un c'est déjà d'affaiblir les saboteurs affaiblir les saboteurs ça veut dire quoi ? ça veut dire se les reconnaître en soi quels sont les saboteurs qui viennent nous polluer l'esprit le plus et simplement le fait de les noter on va les identifier effectivement on va les emprisonner et ça va forcément les affaiblir souvenez-vous les pensées automatiques qu'on a au début c'est ça c'est les saboteurs ils sont là d'accord une deuxième stratégie ça va être d'entraîner et de muscler notre cerveau et ça c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé dans cette façon de voir les choses et c'est ce que je vais vous présenter là on va faire un petit peu de neurosciences alors attention simplifier je vous rassure la force de l'habitude on a des neurones on a des synapses et en fait l'information pour passer d'un neurone elle va emprunter ces chemins là il y a toujours des chemins en fait finalement je fais différemment s'il y a un événement qui survient suivant votre cerveau votre cerveau va faire passer l'information côté saboteur ou côté sage en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le cerveau plus on va privilégier un sens finalement plus l'information elle va de nouveau aller prendre ce chemin on est en train de construire finalement une sorte d'autoroute et ça on l'a construit depuis notre enfance c'est voilà c'est ce qui se passe dans notre cerveau l'idée finalement là quand je dis muscler son cerveau c'est apprendre à détourner ce flux d'informations pour aller du côté du sage et finalement de se mettre d'arriver à mettre le cerveau en pause vraiment de commander à son cerveau et de lui dire bon ben maintenant choisis un côté ne le fais pas automatiquement change ta façon de voir les choses je vous propose un petit exercice pour tester ça ce que je vous propose là c'est d'être calme vous êtes vous êtes entièrement avec vous mettez vous dans une posture un petit peu un petit peu digne respirez prenez trois grandes respirations tranquillement vous pouvez fermer les yeux ok essayez de vous concentrer sur la plante de vos pieds elle touche le sol etc essayez vraiment de par exemple compter le nombre de doigts de pied que vous avez essayez de vraiment les visualiser où sont-ils commandez à votre cerveau où sont les doigts les doigts de pied autre chose voilà quand vous avez fini vous prenez votre pouce et votre index par exemple et vous allez frotter très doucement l'un contre l'autre histoire d'essayer de repérer vos empreintes digitales mais vraiment tout doucement ok faites ça avec l'autre doigt ok faites ça à l'intérieur de la pomme ok voilà on va juste arrêter là l'exercice vous pouvez revenir ouvrir les yeux j'ai envie de vous demander pendant que vous faisiez cet exercice est-ce que votre esprit est parti ailleurs ou était vraiment concentré sur ce que vous étiez en train de faire allez-y vous pouvez vous étiez concentré alors peut-être que l'esprit y part de temps en temps il y a des pensées qui s'en vont et puis je vous ramène peut-être à des moments changeants là qu'est-ce qu'on fait on est vraiment en train de faire d'entraîner notre cerveau à ne réagir pas tout de suite à une à une situation arrête de penser regarde autre chose et construit un autre chemin c'est des exercices qui sont tout bêtes voilà une troisième stratégie ça va être de renforcer justement la capacité du sage à intervenir alors il y a deux façons en envisageant son point de vue et puis en activant ses facultés les facultés qu'on a vues tout à l'heure empathie navigation et etc les cinq qu'on a vues le point de vue du sage donc là on a fait les saboteurs là on s'occupe du sage je vais essayer de vous raconter une petite histoire qui est assez connue une histoire chinoise c'est un vieux paysan chinois il vit avec sa femme et son fils et il a un superbe étalon voilà donc il en prend bien soin etc il amène à un concours l'étalon gagne le concours ok tous les voisins viennent le féliciter oui bravo il est super bravo pour ton pour ton étalon etc le vieux monsieur il répond c'est tant ce qui est bon et ce qui est mauvais wow ça calme les voisins repartent un peu dépité ok et puis des voleurs arrivent ont entendu parler de cet étalon donc le prennent et voilà le vol les voisins arrivent ils essayent ils veulent venir consoler le vieux monsieur et leur dit ouais ton étalon tu dois être triste le vieux monsieur de nouveau répond sait-on ce qui est bon et ce qui est mauvais ok bon voilà passe quelques semaines et puis on voit l'étalon qui revient avec des juments sauvages en fait il a réussi à s'échapper et en même temps il a emmené d'autres juments avec lui donc de nouveau les voisins arrivent ouais t'as de nouveau un cheval de nouveau pareil sait-on ce qui est bon ce qui est mauvais le fils essaye de dresser les juments les juments sauvages et puis arrive un accident et il se casse la jambe bon voilà en tout cas il se fait très mal les voisins arrivent le vieux monsieur de nouveau sait-on ce qui est bon ce qui est mauvais on est à l'époque de la Chine il y a des guerres ok il y a l'armée impériale qui arrive et qui vient enrôler tous les jeunes hommes du village coup de bol ils peuvent pas prendre le fils parce qu'il a la jambe cassée sait-on ce qui est bon ce qui est mauvais la morale de cette histoire c'est que d'une situation en fait qui paraissait comment dire triste pour pour le pour cette famille pour ce paysan finalement il est arrivé un grand bonheur à la fin puisque le fils n'est pas n'est pas parti à la guerre c'est ça en fait vraiment le point de vue du sage imaginez que dans chaque situation même si elle peut paraître désespérée même si elle peut paraître contraignante ou etc il y a certainement quelque chose de bon à en tirer ok alors dit comme ça ça paraît simple je conçois que c'est pas toujours aussi évident maintenant je vais vous parler un petit peu des autres facultés du sage donc là on se met en mode sage l'empathie la première empathie finalement c'est avoir de l'empathie envers soi et avec les autres ou envers les autres je vous ai dit que le juge lui il jugeait soit il jugeait les autres et il jugeait les circonstances ou les événements le sage lui il va vous rappeler à l'ordre entre guillemets soyez bon avec vous même soyez bienveillant ok soit vous êtes voilà et soyez bienveillant aussi avec les autres les membres de votre équipe ok quand vous êtes en équipe là chez Bedrock etc voilà bon je vais pas tous voilà je vais pas tous vous vous les 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 énumérer pardon les énumérer je vais juste faire innovation je vais rajouter innovation et c'est la technique des 10% alors il y a plein de techniques pour ça mais la technique des 10% c'est on vous propose une idée si vous évitez de la juger l'idée on vous propose une situation on vous propose quoi que ce soit je pense aux derniers événements de la semaine par exemple essayez à minimum de voir 10% de bon là dedans peut-être pas l'ensemble mais juste 10% et ces 10% ça va vous permettre finalement de trouver peut-être autre chose et de rembrandir sur une autre sur d'autres situations ou de construire quelque chose en fait ce que je veux dire par là c'est que finalement le sage il va créer des opportunités véritablement et si on prend l'ensemble de tout ça voilà finalement c'est un peu comme un OS un operating system et plutôt simple à utiliser si on a des émotions négatives stop c'est certainement qu'on est en mode saboteur lequel saboteur vient nous titiller l'esprit là du coup faire des exercices pour passer pour faire switcher le cerveau en mode sage envisager le point de vue du sage pour qu'une situation devienne une opportunité véritablement et créer l'opportunité en combinant empathie exploration innovation navigation et action voilà c'est un petit peu ce que moi j'ai pu tester alors en juillet 2022 là c'est des questionnaires c'est des tests qui existent il y a plein de choses je vous donnerai les références après moi j'avais un coefficient en fait de 52 pas terrible en fait j'étais dans une situation où ça allait pas quoi j'étais plutôt négatif et plus je suis négatif plus je vais vers le bas en mode survie très clairement j'ai refait le test en octobre maintenant je suis à 86 ce qui veut dire que ces petits exercices alors cet accompagnement ou etc c'est quand même c'est un programme qui dure pendant 6-7 semaines c'est des exercices journaliers c'est bon plein de choses comme ça mais ça marche ça marche véritablement et on arrive à faire switcher l'esprit dans un autre dans un autre mode et finalement aussi de voir la vie un petit peu sous une manière un petit peu différente si vous voulez aller plus loin juste tout ce que je dis en fait c'est issu des thérapies cognitives et comportementales par exemple où vous pouvez aussi trouver vos petits saboteurs là sur cette URL mais je la mettrai par la suite quelque chose franchement je sème des graines là mais essayez vraiment de penser à ça la façon dont vous interagissez aussi vous au quotidien qu'est-ce que une dépiste de réflexion c'est qu'est-ce qui changerait dans votre vie pro ou dans votre vie perso finalement si votre juge parlait beaucoup moins fort à votre esprit et comment pouvez-vous aborder les annonces de cette semaine avec ça je vous laisse avec ces questions je suis à votre disposition véritablement pour en discuter merci merci beaucoup Manu avant de passer à la phase des questions et avant qu'on termine ce LFT j'aimerais remercier personnellement et aussi au nom de la team Orga LFT tous les bénévoles et de la régie que vous avez vu sur cette table aujourd'hui qui ont bien aidé à trouver les speakers gérer le son etc on a eu que quelques couacs mais finalement ça s'est bien passé et puis voilà je suis prêt à recevoir on va se dire peut-être une limite de deux questions pour pouvoir faire le pot après est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle pour l'échanger avec Manu en fait j'avais une question qui est que tout ce que tu as dit là ça m'a beaucoup fait penser à un bouquin que j'ai lu il y a quelques années maintenant qui est les accords Toltec que je trouvais à la base très comment dire parce que c'est écrit par un chaman pour ceux qui n'ont jamais lu donc en fait ça fait très ésotérique comme ça de base mais au final effectivement quand on applique je voulais savoir s'il y avait des liens quand lui il avait écrit ça ou est-ce que c'est empirique comment il a trouvé enfin voilà si tu avais un peu de celui qui a écrit les accords Toltec ouais alors je ne sais pas sur quoi il s'est basé mais je dirais que là la science va mettre en lumière je vais dire des vérités que l'on connaît depuis très longtemps très concrètement la pensée positive c'est quelque chose alors je ne parle pas de comment dire de pensée oui alors je suis c'est absolument bien comment on appelle ça pardon oui la méthode coué ou etc ou là c'est vrai que c'est une forme de programmation du cerveau je ne parle pas de ça je parle plutôt de la façon d'être bien avec les gens c'est aussi une question de neurones miroirs maintenant on le sait si tu es souriant si tu es bien avec quelqu'un la personne qui est en face va te le rendre si tu fais la tête c'est clair qu'elle ne va pas te le rendre les accords Toltec tu vois ils parlent aussi de ça et juste pour information sachez que il faut en général 6 actions entre 5 et 6 actions positives pour contrer une action négative une pensée négative c'est énorme c'est à dire que nous notre esprit humain on a les saboteurs ils arrivent mais à don on faut quoi une question que je vais lire du chat avec mon nez bouché ça va être formidable une question de Nico qui dit Emmanuel as-tu déjà lu un livre de Krishna Murti ça ne me parle pas comme ça ce Nico je le connais bien il est dans mon équipe donc je l'inviterai à venir discuter avec toi de cet auteur il n'y a pas de soucis on va s'arrêter là en tout cas merci de m'avoir écouté franchement je suis vraiment à votre disposition pour discuter de tout ça allez c'est le pot maintenant merci merci c'est le pot c'est le pot c'est le pot Sous-titrage FR ?